Je pense qu'il y a des recruteurs mieux que des autres, car il y en a, ils viennent souvent te voir et des fois ça m'énerve car moi j'ai pas envie de penser à tout ça, j'ai envie de penser qu'au football. Je préfère quand ils contactent mes parents. S'il est écrit que les futurs pépites du football naissent dans la rue, alors Athème Ben Arfa ne déroge pas à la règle. C'est au milieu des années 90, sur le bitume de Châtenay-Malabri, que les habits font une incroyable découverte. Le petit Athème n'est pas doué, c'est un surdoué. Il a tout juste 10 ans, mais déjà, le ballon lui colle au pied. Grâce à son exceptionnelle conduite de balle, il élimine ses partenaires avec une facilité déconcertante. Et sur les pelouses, le scénario est exactement le même que sur le bitume. Chaque week-end, Athème Ben Arfa survole les débats. Pour lui, le football n'est qu'un jeu. Un simple loisir qu'il pratique dehors, avec ses copains du quartier. Mais malgré son jeune âge, il est déjà l'objet de toutes les spéculations. Ainsi, lors d'un banal après-midi de l'été 1998, Georges Clair, l'un des recruteurs de l'Aïe Saint-Etienne, est présent pour assister à la rencontre du club de Montrouge, où Athème a signé sa licence deux ans plus tôt. Et au bout de quelques minutes, Georges est stupéfait. Il peine à croire ce qu'il voit. Jamais il n'avait encore constaté une telle agilité technique chez un joueur aussi jeune. Alors à l'issue du match, il s'adresse instantanément à Kamel Ben Arfa, le père d'Athème. Il affirme que l'Aïe Saint-Etienne est disposé à accueillir son fils dès que possible. Car Georges le sait. Il est certes le premier recruteur à manifester son intérêt auprès de la famille Ben Arfa, mais il ne sera certainement pas le dernier. Dès lors, pour le club stéphanois, le temps presse. Le père refuse néanmoins les avances du recruteur. Hors de question pour lui d'envoyer son fils de 11 ans à 500 km du domicile familial. D'autant que quelques mois plus tard, une séance de détection est organisée par l'INF Clairefontaine. Sur un échantillon de 800 joueurs, tous issus d'Île-de-France, seuls 24 seront retenus pour intégrer le prestigieux centre de pré-formation et ainsi incorporer la promotion 1986 de l'INF. Et même s'il est né en 87, on accorde à Athème le droit d'y participer. Et sans hésiter, les responsables de l'INF cochent immédiatement son nom parmi les 24 sélectionnés. Qu'importe, Ben Arfailly entrera avec un an d'avance, surclassé d'une année par rapport aux 23 autres. Et pour lui, l'objectif est d'intégrer un centre de formation à l'issue de ses trois années d'apprentissage à l'INF. La particularité de Clairefontaine réside d'ailleurs dans la possibilité pour n'importe quel recruteur de club de venir repérer les jeunes talents de l'INF et ainsi entrer en contact avec les familles. Mais là où la plupart de ses coéquipiers sont tout au plus repérés par 4 ou 5 recruteurs, Athème Ben Arfa, lui, est contacté par pas moins d'une quinzaine de clubs et ce, dès ses premières semaines à l'INF. Pourtant, malgré les convoitises de plus en plus pressantes, Kamel résiste. Il ne veut pas précipiter les choses. Son fils ne signera qu'à l'issue de ses trois années de formation. Hors de question de polluer le cerveau de son enfant avec la perspective d'une carrière pro. Athème ignore d'ailleurs tout des discussions entre son père et les clubs de foot intéressés. Mais il n'est pas aveugle. Il voit de ses propres yeux le défilé de recruteurs qui s'invitent dans le domicile familial pour tenter de convaincre ses parents. Un après-midi par exemple, Georges, le recruteur de Saint-Etienne, frappe à la porte et vient offrir en personne à Athème ainsi qu'à ses parents trois places pour le match face à Marseille. Bien évidemment, la rencontre n'a pas été choisie au hasard. Face à l'OM, Geoffroy Guichard affichera complet. Et comme il sait si bien le faire, le chaudron concoctera l'ambiance des grands soirs. Idéal pour impressionner le jeune Athème. A Clairefontaine, sa carrière est néanmoins confrontée à ses premiers accrocs. Car rapidement, Athème fréquente avec assiduité l'infirmerie de l'INF. Avec un an de retard, plus que tous les autres, il est en pleine croissance. Et ses articulations sont mises à mal par les séances d'entraînement quotidiennes auxquelles il est soumis à Clairefontaine. D'autant plus qu'au-delà de ses problèmes physiques, Athème Ben Arfa voit naître chez lui un caractère impulsif qui le rend totalement imprévisible en dehors des terrains. Ainsi, lors d'un tournoi international en Espagne, il manque même d'en venir aux mains avec son coéquipier et futur joueur d'arsenal, Abu Diaby. Mais côté foot, sa progression est dans l'ensemble positive. Techniquement, il n'y a presque rien à lui apprendre. Et même si son égoïsme sur le terrain exaspère son entraîneur Claude Dussault, les clubs intéressés ne se découragent pas pour autant. L'Aïs Saint-Etienne, la première écurie à s'être manifestée, semble tenir la corde. Derrière, le Stade Rennais est en embuscade. Mais c'est en réalité un club inattendu qui va rafler la mise. L'Olympique lyonnais promet à la famille Ben Arfa une prime à la signature de 150 000 euros. Athème accepte, et ses parents également. Cette juteuse signature est néanmoins ternie par un ultime écart de conduite du futur joueur de l'OL. Alors qu'il rentre de Lyon, où il a signé son contrat dans le bureau de Jean-Michel Aulas en personne, Ben Arfa refuse de réintégrer son lycée pour y suivre sa dernière semaine de cours, comme l'exige l'INF. En l'apprenant, son formateur Claude Dussault prend une décision radicale. Athème est exclu de l'INF Clairefontaine. À quelques jours de la fin de l'année, la sanction n'a aucune conséquence sur sa carrière. Mais au fond, elle a surtout une valeur symbolique, comme un premier avertissement du destin pour la suite de sa carrière. Au sein de son nouveau club, Athème est annoncé par tous les dirigeants comme le futur grand. Et la diffusion par Canal+, d'un documentaire sur son passage à l'INF contribue d'ailleurs à renforcer sa cote de popularité. Pourtant, à Lyon, la concurrence fait rage entre les jeunes talents du centre de formation. Elle oppose notamment Athème Ben Arfa à Karim Benzema. D'ailleurs, cette compétition entre les deux joueurs laissera des traces. Entre eux, ce ne sera jamais l'amour fou. Mais en équipe de France, dans les catégories de jeunes, cette concurrence est sublimée. Lors de l'Euro 2004, la sélection U17 remporte le titre de champion d'Europe face à l'Espagne des futurs Barcelonais Cesc Fabregas et Gérard Piquet. De leur côté, les Bleus sont alors emmenés par un groupe de jeunes joueurs très prometteurs, parmi lesquels le Marseillais Samir Nasri, le Sochalien Jérémy Menez, et enfin, les Lyonnais Athème Ben Arfa et Karim Benzema. Ces quatre joueurs forment alors l'élite de la formation à la française. Et naturellement, ils s'imposent comme les leaders techniques de ce que les médias français appellent déjà la génération 87. Pourtant, à l'OL, l'intégration d'Athème Ben Arfa pose problème. À l'entraînement, fidèle à sa réputation de dribbler hors pair, il n'hésite pas à chambrer ouvertement ses coéquipiers, même les plus expérimentés. Ainsi, lors d'un taureau, il se paie le luxe d'infliger deux petits points à l'international français Sébastien Scilacci. Le défenseur lyonnais n'apprécie guère cette humiliation. Et dans les vestiaires, il le fait savoir. C'est alors qu'une violente bagarre éclate entre les deux hommes, avant qu'ils ne soient finalement séparés par le reste du groupe. Même s'il est anecdotique, cet incident témoigne malgré tout du fossé générationnel qui existe au sein du vestiaire lyonnais. Karim Benzema, lui, par son influence décisive sur le terrain et par sa capacité à se fondre dans le groupe lyonnais, réussit à surmonter ce fossé. Mais de son côté, Ben Arfa a énormément de mal à s'y faire. Isolé dans les vestiaires, il est cantonné à un simple statut de remplaçant. Et même si ses entrées en jeu sont bien souvent positives en Ligue 1, rares sont les entraîneurs lyonnais qui lui font véritablement confiance en Ligue des Champions. Alors au bout de 4 ans, Athel Ben Arfa n'a qu'une envie, quitter l'ON. Le statut d'éternel espoir et de remplaçant de luxe ne l'intéresse plus. Et c'est à l'OM qu'il souhaite poursuivre sa carrière. Les ambitions nourries par le club fosséen séduisent Athel. Car de retour au premier plan sur la scène nationale, Marseille rêve de réaliser l'exploit. Devenir l'équipe qui mettra fin à l'hégémonie lyonnaise qui dure depuis 7 ans en Ligue 1. Ben Arfa est prêt à relever le défi. D'autant que la signature de Samir Nasseri à Arsenal libère une place de titulaire dans le 11 Marseillais. Un accord est alors rapidement trouvé entre le joueur et le président Pape Diouf. Mais 3 jours plus tard, Jean-Michel Aulas s'oppose publiquement à ce transfert. Il reproche à l'OM de n'avoir pas fourni les garanties nécessaires pour assurer une telle transaction. Et surtout, il annonce qu'aucun accord de résiliation n'a été trouvé avec Ben Arfa. C'est finalement lors d'une réunion dans les locaux de la LFP que l'affaire sera tranchée. Et devant plusieurs témoins, Athel Ben Arfa ose défier son président. Non, je ne retournerai pas à Lyon. C'est à Marseille que je veux aller. D'ailleurs, président, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous m'aviez dit dans votre bureau lors de la signature de mon premier contrat pro ? Oui, Athel, je m'en souviens. Alors rappelez-le-moi, s'il vous plaît. Je t'avais dit que je te considérais comme mon propre fils. Exactement. Mais est-ce que vous traiteriez votre fils de cette façon, en trahissant votre parole et en l'empêchant d'aller là où il souhaite ? Les membres de la commission juridique de la LFP sont alors marqués par le culot de Ben Arfa. Son transfert vers l'OM est officiellement validé par la Ligue. À l'âge de 21 ans, Athel Ben Arfa vient de tenir tête au plus grand président de club du football français. Quelques années plus tard, il dira même lors d'une interview. À l'époque, les gens le craignaient parce qu'il était puissant et membre de la commission de la LFP. Mais moi, je m'en foutais complètement. Lors de cette réunion, je me disais intérieurement « Heureusement que nous ne sommes pas des animaux. Sinon, je t'aurais tué. » À l'OM, Ben Arfa côtoie l'entraîneur belge Eric Gretz. Mais si ses débuts sont plutôt prometteurs, un incident va néanmoins rompre les liens de confiance que le coach marseillais avait placés en lui. Le 26 octobre 2008, l'OM reçoit au stade Vélodrome le Paris Saint-Germain. Mais Athel Ben Arfa ne jouera pas titulaire. L'entraîneur belge préfère aligner Mathieu Valbuena. Mais à la mi-temps, alors que les Olympiens mènent 2 buts à 1, Gretz intime à Ben Arfa l'ordre d'aller s'échauffer. Le joueur refuse. Il n'a pas digéré sa non-titularisation. Et il est hors de question pour lui d'être réduit à un simple remplaçant de luxe. Gretz a voulu se passer de lui, alors il devra assumer jusqu'au bout. Ben Arfa n'entrera pas. Incroyable. Pour Gretz, c'est du jamais vu. A l'issue du match, il menace d'ailleurs très clairement son joueur. En 16 ans de carrière, on ne m'a jamais fait ça. Je n'admets pas une chose pareille. C'est inadmissible. On en reparlera demain. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais le coach marseillais n'aura finalement pas l'occasion. de mettre ses menaces à exécution. Car le lendemain, Athème finit par présenter des excuses publiques à la presse. Face au journaliste, et face à son entraîneur, il semble même exprimer de profonds regrets quant à son attitude de la veille. On en vient à se demander s'il n'a pas envoyé son frère jumeau un jour plus tôt au stade Vélodrome. Quoi qu'il en soit pour Guéretz, à faire classer. Mais cet épisode laissera des traces au sein du club olympien. Car Athème Ben Arfa vient de démontrer à tous qu'il est capable de tenir deux positions radicalement opposées, et ce, en moins de 24 heures. Une duplicité stupéfiante. Eric Guéretz sera finalement remplacé par Didier Deschamps lors de l'été 2009. Mais là encore, les performances de Ben Arfa sont beaucoup trop irrégulières pour convaincre l'ancien champion du monde. Athème a beau porter le numéro 10. Dans cet OM emmené par Lucho González et Mamadou Niang, il ne peut pas prétendre à autre chose qu'une place assise sur le banc de touches fosséen. A l'issue de la saison, donc, Didier Deschamps n'a pas l'intention de le conserver. L'ancien capitaine marseillais a certes la réputation de pardonner beaucoup de choses à ses joueurs. Mais dévouement et don de soi sont les qualités sur lesquelles il se montre intransigeant. Et plus encore à l'OM. Car comme leur entraîneur, les supporters marseillais font preuve d'une exigence implacable quant à la dépense d'énergie de leurs joueurs. Et dans ce registre, Atem Ben Arfa n'est tout simplement pas au niveau. Alors à l'été 2010, il est prié de se trouver un club. Il accepte l'injonction de son entraîneur. Son statut de joker, il n'en veut plus. Un accord est rapidement trouvé avec le club de Newcastle. Mais début août, le départ surprise de Mamadou Niang pour Fenerbahce rebat les cartes du mercato olympien. Deschamps déclare alors publiquement que Ben Arfa est intransférable. Le joueur est ensuite convoqué par Jean-Claude Dacier pour discuter de sa situation avec son entraîneur. Mais une fois arrivé à la commanderie, Ben Arfa n'est pas là pour discuter. Au bout de quelques secondes, il balaie d'un revers de main l'intégralité de ce qui se trouve sur le bureau de son président. Et en substance, il leur lance. Ce n'est pas convenable ce que vous faites. Vous m'aviez promis de me laisser partir en juillet. Et là, vous m'interdisez de le faire. De toute façon, je ne fous plus les pieds à l'entraînement. Et plus jamais je ne jouerai pour l'Olympique de Marseille. Alerté par le vacarme, le garde du corps de Jean-Claude Dacier est même à deux doigts d'intervenir. Ben Arfa engage alors un bras de fer avec le club olympien. Et en attendant l'officialisation de son départ, il finit même par s'entraîner tout seul en région parisienne. Régulièrement, on l'aperçoit en train de réaliser des footings au bois de boulogne. Qu'importe, la rupture avec le club olympien est définitivement consommée. Car quelques jours plus tard, il s'envole pour Newcastle. En Angleterre, la signature du français est accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par les supporters des McPimes. Vu de l'étranger, Atem Ben Arfa est un incompris, un génie doté d'un immense potentiel que la France n'a pas su exploiter. Il est d'ailleurs rapidement comparé à l'ancienne internationale David Ginola. Plus encore quand il inscrit son premier but en première ligue. D'une puissante frappe, il expédie le ballon dans la lucarne du gardien d'Everton lors de sa première titularisation. Mais à nouveau, Ben Arfa est rattrapé par la réalité du très haut niveau. En octobre, il est victime d'une grave blessure à la jambe. Sa saison est terminée alors même qu'elle vient de démarrer. L'année qui suit est en revanche beaucoup plus séduisante. Il dispute près d'une trentaine de matchs dont certains sont ponctués par des buts fabuleux qui font le tour du monde. A deux reprises, face à Blackburn et face à Bolton, ils traversent la moitié du terrain adverse en slalomant tous les défenseurs avant de conclure par un but. L'Angleterre tout entière pense alors être sur le point d'assister à l'éclosion tant attendue du français. Et de l'autre côté de la manche, on se remet à y croire. C'est donc tout logiquement que Laurent Blanc décide de convoquer Ben Arfa pour l'Euro 2012. Avec Jérémy Menez, Samir Nasri et Karim Benzema, la fameuse génération 87 est enfin réunie sous le maillot bleu. A elle désormais d'être à la hauteur des espoirs placés en aide. Mais avec une élimination prématurée en quart de finale face à l'Espagne, l'aventure tourne court pour les Bleus. Et une fois de plus, c'est en dehors du terrain que Ben Arfa se montre le plus percutant. Lors de la défaite 2 à 0 face à la Suède en match de poule, il est contraint de céder sa place au bout d'une heure de jeu seulement, après une prestation ratée. Avec cette défaite, les Bleus abandonnent la première place du groupe à l'équipe d'Angleterre et ne pourront éviter l'Espagne au tour suivant. A l'issue de la rencontre, une altercation verbale éclate avec Laurent Blanc. Car dans les vestiaires, le sélectionneur français constate avec agacement que Ben Arfa a les yeux rivés sur son téléphone portable. et ce, malgré la défaite. Athème, tant que tu y es, tu veux pas appeler ta famille aussi ? Fallait pas me faire sortir du terrain aussitôt. Et de toute façon, il y a eu beaucoup plus nul que moi ce soir. Ben Arfa ira même jusqu'à suggérer à son entraîneur de le renvoyer chez lui s'il estime qu'il n'est pas au niveau. L'ancien Lyonnais ne le sait pas encore, mais l'Euro 2012 constituera son ultime compétition officielle disputée sous le maillot bleu. Et la convocation de Didier Deschamps en novembre 2015 pour les matchs amicaux face à l'Angleterre et l'Allemagne n'y changeront rien. Car malgré une excellente saison sous le maillot niçois, il ne parvient pas à convaincre son sélectionneur de bousculer la concurrence en attaque. Atem Ben Arfa ne participera donc pas à l'Euro 2016. Une déception de plus dans sa carrière. Le sentiment d'un éternel rendez-vous manqué avec l'histoire du football français. Auteur d'une très belle saison avec l'OGC Nice en 2016, Ben Arfa signe au Paris Saint-Germain. Mais son passage dans le club de la capitale ne se passe pas du tout comme prévu. À Nice, Ben Arfa était sans aucun doute le plus talentueux du groupe pro. Mais au PSG, il n'est plus qu'un bon joueur parmi d'autres. Et contrairement à Claude Puel, Emery n'a absolument pas l'intention de dessiner son schéma tactique autour de sa nouvelle recrue. En Côte d'Azur, tout le collectif niçois était au service de Ben Arfa. Mais au PSG, c'est à Ben Arfa de se mettre au service du collectif parisien. Et rapidement, il est contraint de s'habituer aux bandes touches. Mais cette situation, Atem ne l'accepte pas. Pire encore, il exige même que son cas soit tranché par les plus hautes instances du club parisien. Ainsi, au cours d'un entraînement du mois d'avril 2017, alors qu'une discussion a lieu entre Patrick Kluivert et Nasser Al-Khelaifi, Atem Ben Arfa se dirige vers l'émir du Qatar en personne, Al-Tani, présent ce jour-là. Et en arabe, il lui adresse alors ses salutations. Surpris, le propriétaire du club parisien répond par une question. Tu parles arabe ? Oui. Et vous, vous parlez français ? Oui, bien sûr. C'est alors que Ben Arfa se tourne vers Nasser Al-Khelaifi et sur un ton ironique, il rétorque. Ça tombe bien. J'aimerais bien avoir une discussion avec vous car je n'arrive pas à joindre le président. Humilié sous les yeux de son supérieur hiérarchique, le président parisien garde malgré tout son calme. Mais il est en revanche hors de question pour lui de laisser passer un tel affront. Alors dans la foulée, il prend une décision radicale qu'il transmet immédiatement à son entraîneur. Atem Ben Arfa ne portera plus jamais le maillot du Paris Saint-Germain. Sous-titrage ST' 501